L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Je voudrais te guérir, j'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Moi aussi je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Tu sais que je suis née pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il ou telle vie, sans place même pour son roi ? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mes envins. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin ? N'as-tu donc pas besoin de moi, quand autour de toi tout chancelle ? Mais aujourd'hui, viens sous mon aide, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain ? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain ? Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque là quand devrais-je attendre, ton Seigneur a besoin de toi ? Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur ? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prier au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les deux versets de base de ce moment. En premier lieu, psaume 119, verset 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, verset 9 à 11, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix ? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et Physiologie, chapitre 50 Reproduction sexuée et développement Partie 1 Des gamètes ozygotes Les gamètes sont des cellules reproductrices dotées de 23 chromosomes. Lorsqu'un gamètes masculin, un spermatozoïde, fécondent un gamètes féminin, un ovocyte de deuxième ordre, un zygote à 46 chromosomes se forme à l'ordre. Il porte les informations génétiques de l'homme et de la femme, et peut permettre d'engendrer une descendance. Les informations génétiques d'un spermatozoïde sont contenues dans sa tête. Partie 2 Reproduction sexuée Lors de la reproduction sexuée, les spermatozoïdes éjaculés depuis le pénis s'acheminent dans le vagin et l'utérus. Ils atteignent les trompes utérines, où ils fécondent un ovocyte de deuxième ordre. Vagin, utérus, trompes utérines. Partie 3 De la fécondation à l'implantation Lors de la conception, le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent et forment une cellule unique, le zygote. Cette cellule possède toutes les informations nécessaires pour se diviser, se multiplier et se développer en un embryon. Chaque jour, les cellules continuent à se diviser, créant ainsi davantage de cellules. L'embryon s'achemine le long d'un trajet défini, il se divise et s'éloigne de l'ovaire, suivant une trompe utérine. Il lui faut environ 5 jours pour atteindre l'utérus. À ce moment-là, l'ovule fécondé est devenu un amas de centaines de cellules et porte à présent le nom de blastocyte. Partie 4 Trajet d'un zygote Un ovocyte fécondé ou zygote se déplace de la trompe utérine à l'utérus. Il se transforme en un moruila, puis en un blastocyte. Avant de s'implanter dans l'endomètre de la paroi utérine. Trompe utérine Uterus Endomètre Compte de l'utérus Partie 5 Deux semaines après la conception L'implantation a lieu lorsque le blastocyte se fixe à la muqueuse utérine, alors qu'il s'implante dans l'endomètre. Ces cellules continuent à se diviser et commencent à grossir. Environ 15 jours après la conception, ces cellules se sont divisées en deux groupes. Un groupe comprend les premières cellules embryonnaires qui se développent en un embryon. L'autre groupe forme un environnement qui protégera et nourrira l'embryon. Certaines de ces cellules deviendront une partie du placenta. Partie 6 Un embryon en développement Les cellules du zygote se divisent et se multiplient, formant alors un blastocyte au sein du blastocyte. Se trouvent des groupes de cellules. L'un des groupes est composé des cellules qui forment l'embryon. Les cellules et les tissus se développent sous forme d'organes et autres structures précoces de l'embryon, comme les muscles et les os. L'autre groupe de cellules deviendra le placenta et les structures qui alimentent et soutiennent l'embryon. L'amniose forme une poche qui se remplira de liquide pour protéger l'embryon en développement. La vesicule viteline fera partie du tracus digestif. Le placenta et le cordon ombilical en développement permettront à l'embryon d'absorber les nutriments et d'éliminer les déchets. Partie 7 Les hormones au cours de la grossesse Quatre hormones majeures jouent un rôle lors de la grossesse d'une femme. La gonadotrophine corionique humaine, HCG, humaine corionique gonadotrophine. L'oestrogène, la progestérone, la prolactine, l'hormone HCG est fabriquée par les cellules qui seront ensuite responsables de la formation du corion lors d'une grossesse. Elle connaît un pic au début de la grossesse car le blastocyte en sécrète. Elle permet également d'entretenir le corps jaune qui constitue et continue à sécréter de l'oestrogène et de la progestérone. L'oestrogène permet à l'utérus de se développer, favorise la croissance du tissu mammaire et accroît la circulation sanguine. La progestérone entretient le bon fonctionnement du placenta. A la fin de la deuxième semaine de développement, l'hormone HCG est généralement détectée dans les urines d'une femme. Cela indique qu'une femme est enceinte. La détection de cette hormone est utilisée par la plupart des tests de grossesse. Après les trois premiers mois, les taux de HCG diminuent au fur et à mesure que le corps jaune dégénère. Le placenta fabrique à présent l'oestrogène et la progestérone, la prolactine, est responsable de la production de lait. Sa concentration augmente donc au cours de la grossesse afin de préparer le corps à nourrir le bébé. Partie 8. Hormones et développement fétol Si le matériel génétique d'un embryon comporte un chromosome Y, la testostérone sécrétée par les gonades et l'anatomie masculine se développe. Les gonades deviennent des testicules. Développement de l'anatomie masculine reproductrice. Partie 9. Comment se développent les jumeaux ? Près de 90% des grossesses gemelaires débouchent sur une naissance de jumeaux, d'izygote, faux jumeaux. Cela se produit lorsque plus d'un ovule est libéré lors d'un cycle menstruel et que deux ovules sont fécondés, chacun par un spermatozoïde différent. En général, chaque fœtus possède un placenta, un corian et une poche des os qui lui est propre. Les jumeaux d'izygote rassemblent autant l'un à l'autre. Les jumeaux d'izygote ressemblent autant l'un à l'autre qu'ils ressemblent à leurs frères et sœurs. Les jumeaux monozygotes, vrais jumeaux, se développent à partir d'un unique ovule fécondé. Au sein du blastocyte, la masse interne de cellules, les futures cellules embryonnaires, se divise en deux groupes distincts de cellules. Les bébés en développement peuvent chacun posséder un placenta, un corian, et une poche des os qui leur sont propres. Dans certains cas, le placenta et le corian sont communs aux deux bébés. Il est plus rare que le placenta et la poche des os soient communs. Les jumeaux monozygotes se ressemblent énormément. Ils se ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à leurs autres frères et sœurs. Pas seulement en apparence, mais également en ce qui concerne leurs groupes sanguins, leurs empreintes digitales et leurs ADN. Partie 10. Une nouvelle vie prend forme La cinquième semaine de la croissance embryonnaire marque le premier événement majeur de l'organogénèse. La murculation, une partie de la région dorsale lectoderme, s'épaissit, formant ainsi la plaque murale. Les plis neuraux sont le résultat d'une série d'étapes. Les plis neuraux fusionnent ensuite pour former le tube neural. L'extrémité antérieure du tube neural devient le cerveau. Le reste constitue la moelle épinière. Partie 11. Développement du système reproducteur du fœtus Les organes génitaux internes et externes d'un embryon sont indifférenciés et peuvent présenter soit des caractéristiques masculines, soit des caractéristiques féminines. Le développement des caractéristiques féminines a lieu si deux chromosomes X sont présents. Si l'embryon possède un chromosome X et un chromosome Y, de la testostérone est produite et le développement des caractéristiques masculines dévute autour de la huitième semaine. Partie 12. Développement du fœtus Au début de la période embryonnaire, les cellules du développement continuent à se différencier. A la quatrième semaine d'évolution, l'embryon est devenu un corps oblong dont les membres, les vertèbres et les organes continuent à se développer. A la neuvième semaine, l'embryon est un fœtus. La croissance est assurée à la diffusion des nutriments provenant du sang matériel et pénétrant dans les visseaux sanguins du fœtus dans le placenta. Le cordon ombilical transporte ce sang riche en oxygène et en nutriments vers le fœtus. Au cours des neuf mois, 36 semaines environ de grossesse, les os, les muscles, la peau, les tissus conjonctifs se forment, les systèmes corporels se développent et les membres et les caractéristiques du visage sont façonnés. Partie 13. Naissance Les interactions hormonales ayant lieu lors des derniers stades de la grossesse entraînent la contraction régulière du muscle lisse de l'utérus. Cela signale le début du travail. L'ocytocine régule les contractions qui poussent progressivement le fœtus en dehors du corps. Les contractions déplacent la tête du fœtus en direction du col de l'utérus qui se dilate. Grâce aux puissantes contractions, le fœtus est poussé vers l'extérieur en passant par le col de l'utérus. Les contractions détachent le placenta de l'utérus et l'expulsent. Partie 14. Étape de l'accouchement Lors de l'accouchement, l'hormone ocytocine provenant de la post-hypophyse stimule la contraction du muscle lisse de l'utérus. Le col de l'utérus se dilate au fur et à mesure que le fœtus est expulsé en passant par le vagin. Post-hypophyse Utérus Col de l'utérus Vagin Partie 15. Durée de vie reproductive Tout au long de la vie ont lieu des modifications en termes de fonctions reproductives. Des processus débutant à l'adolescence et d'une durée de vie de 3 à 4 ans ont pour résultat la maturité sexuelle. La capacité de procréer commence après la puberté. La fertilité connaît un pic et décline à des points différents au cours de la vie d'un homme ou d'une femme. Lorsqu'un gamète masculin, un spermatozoïde, féconde un gamète féminin, un ovocyte de deuxième ordre, Un zygote à 46 chromosomes se forme alors. Les informations génétiques d'un spermatozoïde sont contenues dans sa tête. Partie 2. Reproduction sexuée Lors de la reproduction sexuée, les spermatozoïdes éjaculés depuis le pénis s'acheminent dans le vagin et l'utérus. Ils atteignent les trompes utérines où ils fécondent un homocyte de deuxième ordre. Partie 3. De la fécondation à l'implantation Lors de la conception, le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent et forment une cellule unique, le zygote. Cette cellule possède toutes les informations nécessaires pour se diviser, se multiplier et se développer en un embryon. Partie 4. Trajet d'un zygote Un ovocyte fécondé au zygote se déplace de la trompe utérine à l'utérus. Il se transforme en une morula, puis en un blastocyte, avant de s'implanter dans l'endomètre de la paroi utérine. Partie 5. Deux semaines après la conception L'implantation a lieu lorsque le blastocyte se fixe à la muqueuse utérine. Alors qu'il s'implante dans l'endomètre, sa cellule continue à se diviser et il commence à grossir. Partie 6. Un embryon se en développe. Les cellules du zygote se divisent et se multiplient, formant alors un blastocyte. Au sein du blastocyte se trouvent des groupes de cellules. L'un des groupes est composé des cellules qui forment l'embryon. Les cellules et les tissus se développeront sous la forme d'organes et d'autres structures précoces de l'embryon comme les muscles et les os. Partie 7. Les hormones au cours de la grossesse Quatre hormones majeures jouent un rôle lors de la grossesse d'une femme. La gonadotrophine, chorionique, humaine, HCG, l'oestrogène, la progestérone et la prolactine. L'oestrogène permet à l'utérus de se développer, favorise la croissance du tissu mammaire et accroît la circulation sanguine. Partie 8. Hormones et développement fétal Si le matériel génétique d'un embryon comporte un chromosome Y, la testostérone est sécrétée par les gonades et l'anatomie masculine se développe. Partie 9. Comment se développent les jumeaux ? Près de 90% des grossesses gémellaires débouchent sur la naissance de jumeaux d'izygotes, faux jumeaux. Cela se produit lorsque plus d'un ovule est libéré lors d'un cycle menstruel et que deux ovules sont fécondés, chacun par un spermatozoïde différent. Les jumeaux monozygotes se ressemblent énormément. Ils se ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à leurs frères et sœurs. Pas seulement en apparence, mais également en ce qui concerne leur groupe sanguin, leur empreinte digitale et leur ADN. Partie 10. Une nouvelle vie prend forme La cinquième semaine de la croissance embryonnaire marque le premier événement majeur de l'organogénèse, la neurulation. L'extrémité antérieure du tube neural devient le cerveau et le reste constitue la moelle épinière. Partie 11. Développement du système reproducteur du fœtus Les organes génitaux internes et externes d'un embryon sont indifférenciés et peuvent présenter soit des caractéristiques masculines, soit des caractéristiques féminines. Partie 12. Développement du fœtus Au début de la période embryonnaire, les cellules en développement continuent à se différencier. Au cours des 9 mois, 36 semaines environ de grossesse, les os, les muscles, la peau et les tissus conjonctifs se forment, les systèmes corporels se développent et les membres et les caractéristiques du visage sont façonnés. Partie 13. Naissance Les interactions hormonales ayant lieu lors des derniers stades de la grossesse entraînent la contraction régulière du muscle lisse de l'utérus. Cela signale le début du travail. L'ocytocine régule les contractions qui poussent progressivement le fœtus hors du corps. Grâce aux puissantes contractions, le fœtus est poussé vers l'extérieur en passant par le col de l'utérus. Partie 14. Étape de l'accouchement Lors de l'accouchement, l'hormone ocytocine provenant de la post-hypophyse stimule la contraction du muscle lisse de l'utérus. Partie 15. Durée de vie reproductive Tout au long de la vie ont lieu des modifications en termes de fonctions reproductives. Des processus débutant à l'adolescence et d'une durée de 3 à 4 ans ont pour résultat la maturité sexuelle. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info.leres.org Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur Pour ce moment que nous avons passé ensemble Merci d'avoir fait de nous Des créatures si merveilleuses Permets-nous De prendre soin de notre corps Qui est le temple De ton Saint-Esprit Bénis-nous tous Nous devons prier Au nom de Jésus Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt Pour plus d'informations Consultez notre site internet Lerest.org Et suivez-nous sur Facebook Ainsi que sur Youtube A Arrobase Lerest Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail A Info Arrobase Lerest.org Ou par téléphone au Plus 33 6 12 60 13 69